Ce matin, on va parler de Daniel. Daniel qui lui a vécu en territoire hostile. Daniel qui est cet homme exilé avec ceux de son peuple d'Israël. Daniel qui va vivre littéralement en territoire étranger. Et Paul pouvait dire, nous concernant, que nous aussi nous sommes étrangers sur cette terre. Vous savez que nous sommes davantage citoyens du ciel que citoyens de la terre. Et que notre véritable nation, de quelque origine que nous venions ce matin, notre véritable nation, notre véritable pays, c'est le ciel. Alléluia. Et nous sommes comme des apatrides. Et nous sommes de ceux qui pouvons, comme Daniel, nous identifier à lui. Car il a été captif. Il a été déporté dans un pays qui n'était pas le sien. Un territoire ennemi hostile à l'évangile. Et vous savez, la vie chrétienne, c'est un petit peu à l'image d'un match de boxe. Il y a deux façons de procéder pour un match de boxe. Soit, eh bien, on va directement et d'une manière très brutale et violente dans l'affrontement pour chercher le chaos de l'adversaire dans les premiers rounds. Ou l'autre technique, c'est de faire que le combat dure et qu'on use l'adversaire jusqu'à arriver à la fin du match où là, on essaye d'en terminer avec lui. Et l'adversaire, notre adversaire sur le ring de la vie, utilise les deux méthodes, aussi bien l'une que l'autre. Et souvent, eh bien, l'une des méthodes qu'il aime à utiliser, c'est la méthode de la ruse, de l'usure, d'une lutte lente qui cherche à nous appauvrir progressivement, si je puis dire. Et à Babylone, là où se trouvait Daniel, nous sommes dans le berceau d'une civilisation qu'on appelle la Mésopotamie, où se trouvaient notamment les Chaldéens. Et ces Chaldéens, ce sont ni plus ni moins des tribus araméennes au service des rois de Babylone. Ça, c'est pour l'historique. Ne le retenez pas. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que là où s'est trouvé Daniel, c'est dans cette ville de Babylone, dans ce territoire, avec ces Chaldéens qui étaient au service des rois de Babylone. Ces Chaldéens sont ni plus ni moins les inventeurs de l'astrologie. C'est eux qui ont déterminé les douze signes du Zodiac. D'ailleurs, Zodiac, ça vient d'un mot araméen, vous le saurez. Et voici que l'adversaire va s'y prendre d'une manière surprenante avec Daniel. Alors, on va prendre nos Bibles où vous allez suivre et on va lire les premiers versets du livre de Daniel ce matin. La troisième année, chapitre premier, verset premier. La troisième année du règne de Yehoiakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Yehoiakim, roi de Juda et une partie des objets de la maison de Dieu. Il les emmena au pays de Chinear, dans la maison de son Dieu, et il mit les objets dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi d'Yahpénaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des Israélites de race royale, de famille de dignitaires, des jeunes garçons sans défaut corporel, de belle apparence, doués de toute sagesse, d'intelligence, d'instruction, capable de servir dans le palais du roi, à qui on enseignerait les langues et les lettres des Chaldéens. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant trois années, au bout desquelles ils se tiendraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda, Daniel, Anania, Michael et Azaria. Le chef des eunuques leur imposa des noms à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michael, celui de Meshach et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Voilà ce premier passage et on se rend compte dans ce premier chapitre que l'adversaire a une façon de procéder qui n'est pas frontale. Mais comme je l'ai dit, il utilise aussi la ruse pour saper progressivement les bases de notre confiance en Dieu et de notre foi dans le Seigneur. Il utilise ce qu'on appelle des offres privilèges. Vous n'en avez jamais reçu ça dans les boîtes aux lettres de ces courriers ? Vous êtes désigné pour une offre privilège. Vous avez droit à tant de pourcents de réduction. Vous avez la possibilité de faire un voyage privilège. Et puis, quand vous lisez les toutes petites lignes, vous savez, les trucs en dessous qu'on ne voit pas bien, qu'il faut prendre la loupe, vous vous rendez compte que les privilèges en question, ils oublient les taxes d'aéroport, ils oublient l'hébergement. L'hôtel qu'ils vous promettent pour le voyage, c'est en face de la décharge publique. Ça, vous ne le voyez pas dans le prospectus. Mais parfois, il y a des offres privilèges qui sont de véritables pièges. Ils ne sont pas tant privilégiés que ça. Et c'est une réalité ici. Le premier privilège qui va être offert à Daniel, c'est celui d'habiter un palais royal. Ce n'est pas mal pour un esclave, pour quelqu'un de déporté. C'est le palais royal du roi de Babylone. Alors, ça a donné quoi ? Ça a donné à peu près ça. On a fait, après recherche archéologique, un petit peu un aperçu de ce que pouvait être le palais de Nebuchadnezzar. C'est pas mal comme résidence secondaire. Ça vous tente ? C'est pas mal. Bruno, ça te dirait, une semaine, tout frais payé, avec Marie, jacuzzi, compagnie. Il avait un cadre de vie particulier. Et quelque part, l'adversaire est celui qui voudra toujours essayer de nous amener sur le terrain d'un certain confort de vie. Alors, je crois qu'il faut bien comprendre. On est de ceux qui avons besoin de nos petites habitudes, de nos petites zones de confort. On a besoin de ça pour se sentir sécurisé. Et récemment, j'ai mis au bureau, j'ai viré un petit peu les chaises qu'il y avait. J'ai monté un canapé. Les premiers qui sont venus et qui ont vu le canapé, ils ont dit, ah, pasteur, c'est pour que vous fassiez la sieste. C'est automatique. Non, mais je crois que dans l'être humain, il y a un désir de ne pas être trop bousculé. On n'aime pas. Je ne sais pas vous, mais on n'aime pas quand on se sent être bousculé comme cela. Et quelque part, la vie avec le Seigneur, c'est parfois être bousculé. C'est parfois être mis en cause, en question. C'est parfois quitter notre zone de confort pour dire, eh bien, je vais faire un pas de foi dans l'inconnu. Mais je sais que Dieu va m'aider et me secourir lorsque Dieu met un projet devant nous. Lorsque Dieu met sur nos cœurs un feu brûlant pour, par exemple, s'occuper des préados, pour s'occuper de ceux qui, peut-être, n'ont pas de toi et qui sont dans la détresse. Parfois, il faut sortir de cette zone de confort. Je me souviens du témoignage de ce pasteur arrivé à la retraite qui aurait pu passer, eh bien, du temps confortable chez lui à attendre que les jours passent, mais qui a reçu sur son cœur de s'occuper des prostituées de la ville, de là où il était. Et alors qu'il était en retraite administrative, il a continué son ministère parce que Dieu lui donnait, eh bien, véritablement un feu pour s'occuper de ces pauvres femmes qui étaient jetés sur le trottoir en pâture. Et je crois que c'est ça, véritablement, ce que le Seigneur demande. Paul dit « Sortez de votre torpeur, sortez de votre sommeil de mort ». Alors, je ne dis pas qu'il faille vivre dans une cahute où il n'y a pas des sanitaires, il faut aller au fond du jardin. Je ne dis pas qu'il faille vivre sans avoir d'électricité ou de gaz, comprenez-moi bien. Mais je dis que parfois, on se laisse progressivement attiédir par un certain confort que nous avons ici, nous, en Occident. Quelqu'un a dit « Le confort nous endort dans un sommeil de mort ». Paul dit « Réveille-toi, toi qui dors ». Peut-être que tu n'as plus eu l'occasion de pouvoir louer le Seigneur, non pas depuis une semaine, mais depuis maintenant des mois où tu n'as plus eu l'occasion de dire « Mais le Seigneur est celui qui m'a fait grâce dans tel domaine ». Tu ne reconnais plus peut-être même que le Seigneur parle à ton cœur jour après jour pour que tu sois vivifié. Et tu es un petit peu à l'image, je ne sais pas si on peut la voir, de cette grenouille. Vous connaissez l'histoire de la grenouille ? La grenouille qu'on va vouloir à un moment donné pour une expérience vivante, grenouille vivante, qu'on va placer dans une casserole d'eau bouillante. Et aussitôt, le réflexe de la grenouille, puisque l'eau est bouillante en ébullition, ça va être aussitôt de sortir de la casserole avant que l'eau ne l'ait bouillante. Mais vous prenez la même grenouille et vous la mettez dans une casserole d'eau tempérée. La même température que l'eau de la mare où elle se trouvait. Et progressivement, vous mettez le feu à feu doux sous la casserole. Et la grenouille, paraît-il à ce moment-là, ne faites pas l'expérience avec vos enfants, ce n'est pas sympathique pour les grenouilles, mais semble-t-il que la grenouille, à ce moment-là, s'habitue à l'eau, à l'ambiance un petit peu chaude, tranquille, jusqu'au moment où l'eau arrive quand même au point d'ébullition parce qu'elle chauffe. Mais la grenouille n'a plus le réflexe de jaillir hors de la casserole. Elle est cuite parce que ça s'est fait progressivement. Quand le diable attaque d'une manière très frontale, on est prêt à dire frères et sœurs, on a besoin de la prière. On a besoin du secours de Dieu parce qu'il y a eu tel événement très brutal dans ma vie. Et là, on est capable de rassembler, de réunir autour de soi une armée. Mais quand l'adversaire nous prend sous l'aspect du confort, tu n'as pas besoin d'aller à la réunion. Tu verras ça plus tard sur Internet, c'est retransmis. Tu n'as pas besoin de retrouver tes frères et sœurs. Tu n'as pas besoin de faire l'effort d'eux. C'est comme cette petite grenouille. Il y a un moment donné, on est dans la difficulté. Et on ne sait plus comment faire et réagir parce qu'on ne sait déjà trop à Thierry. Ce matin, pour ceux qui peut-être sont dans ce cas de figure, il n'y a aucune condamnation de ma part, mais une exhortation à te dire « Eh bien, il y a encore maintenant le temps d'avoir le réflexe, de te réveiller et de dire « Je ne veux pas me laisser coconner dans ce confort et cette aisance qui me fasse perdre de vue, que tu peux m'appeler à des choses extraordinaires. » Il y a un moment donné de ce qu'un homme a reçu un appel de Dieu pour le ministère de missionnaire. Il avait une situation de vie confortable, un métier confortable. Il a tout abandonné pour devenir ce missionnaire. Et grâce à lui, non pas des milliers, mais des millions de personnes sont venues à l'évangile. Amen. Et il n'a jamais regretté ce choix parce que c'était le choix de Dieu. Quand le matériel l'emporte sur le spirituel, dites-vous bien que l'eau commence déjà à frémir. Quand le souci du confort et de vos maisons l'emporte sur votre piété personnelle et la maison spirituelle qu'est l'Église, l'eau commence déjà à frémir. Rappelez-vous de ce qui est écrit dans le livre de Malachie où nous habitons nos maisons lambrissées et le temple de Dieu est en ruine. Et parfois, je me dis que quelque part, cette prophétie est encore actuelle. Quand la suffisance émousse notre vigilance spirituelle pour faire face devant les ruses du diable, c'est que déjà, nous sommes en danger. Alors, ce matin, eh bien, oui, il y avait ce privilège d'un palais royal. Mais attention à ce qui vient derrière. Attention que ce ne soit pas le début de l'endormissement spirituel. Vous verrez tout à l'heure une vidéo, une courte vidéo de l'action missionnaire, puisque nous sommes, le mois de décembre, le mois de la mission, d'un homme, d'un pasteur du Niger qui a vu bien des difficultés. Et vous verrez que le confort là-bas, ils ne le connaissent pas, mais ils voient la gloire de Dieu, mais ils voient la puissance de Dieu. Un jour, un pasteur est allé voir un chrétien qui s'était refroidi et qui avait de grands biens. C'était au Texas, le pays de l'or noir, du pétrole. Et le chrétien lui dit, regardez, pasteur, tout ce qui est devant vous à perte de vue jusqu'à l'horizon, c'est à moi. Et puis ici, de ce côté-là, c'est ma propriété aussi. Et puis il se retourne et il dit, derrière, là-bas, c'est aussi à moi. Tout ce que vous voyez, c'est tout ce que j'ai acquis par mon travail. Et à droite également, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Et le pasteur l'a regardé dans les yeux. Il a dit, mais dans cette direction, qu'est-ce que vous avez ? Et là, le chrétien, il a baissé ses yeux jusqu'à ses chaussures en disant, là, j'ai plus grand-chose. Que Dieu fasse que nous puissions, oui, réussir dans la vie, mais réussir notre vie avec le Seigneur. Amen. La deuxième offre privilège que nous trouvons, nous allons le voir et le découvrir au verset 4. Il est dit qu'il était question d'enseigner ces quatre hommes, ou en tout cas ce groupe de juifs, de les enseigner aux lettres et à la langue des Chaldéens. Une éducation nouvelle et une éducation, oui, nouvelle. Il faut savoir qu'au palais de Nebuchadnezzar, il y avait une bibliothèque estimée à 200 000 ouvrages à l'époque. On n'est pas à l'époque d'Internet, ni même du livre. Mais on est au papyrus. Il y avait 200 000 ouvrages à disposition qui parlaient de l'astrologie, de tout ce que vous voulez. L'idée, c'était de modeler David et ses amis à la culture de Babylone, les formater, un petit peu comme un ordinateur, les formater pour qu'ils commencent à penser, à concevoir, à réfléchir comme le veut la culture babylonienne. Et vous savez, quand on commence à penser et à réfléchir d'une certaine manière, après la pensée vient l'action. Toute action est le fruit d'une pensée. Et si on commence à interagir et à formater une personne pour penser de telle manière, on sait qu'elle agira de telle autre. Il y a des exemples dramatiques dans l'histoire de l'humanité où des peuples entiers ont été formatés. Il n'y a pas tellement besoin d'aller si loin. Au siècle dernier, dans les années 30, en Allemagne, un peuple a été formaté. De telle manière, vous allez penser comme cela. Je pense également à la Russie de Staline. Et l'idée, c'était de vivre comme le modèle babylonien, de penser, d'agir et de vivre de cette manière. Savez-vous qu'aujourd'hui, en 2016, tout écran confondu, ordinateur, téléphone et Internet, télévision, ont la moyenne actuelle du temps passé devant ces écrans multiples. Ce n'est pas loin de 8 heures. C'est énorme. C'est énorme. Tout écran confondu. Pas seulement la télévision. La télévision, c'est 3h46, la moyenne. Mais vous rajoutez l'ordinateur, le portable, le machin, le truc, vos écrans, 8 heures par jour. 3 fois 8, 24. Un tiers. Un tiers du temps. Alors, évidemment, je ne suis pas là pour censurer quoi que ce soit, mais pour dire attention à la manière dont vous voyez les choses. Parce qu'elles vous influencent, que vous le vouliez ou non. On sait qu'il y a au niveau médical aujourd'hui des effets sanitaires. Quant à l'attention, quand on voit les jeunes élèves de collèges, de lycée aujourd'hui, ils ont un degré d'attention beaucoup moindre qu'autrefois. La créativité, également, est affectée par cela. Et puis, ça nous rend quelque part un petit peu les neurones malléables et capables d'être comme cela contrôlés à distance. Je crois que sur le plan spirituel, Paul nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Ça veut dire à la mentalité véhiculée par le siècle présent. Ça ne veut pas dire qu'on va bannir nos écrans. Ça ne veut pas dire qu'on va, comme je l'ai dit, vivre à l'image des amis, reculer dans un coin du pays où on n'aura pas de confort, où on n'aura pas de réseau ou quoi que ce soit. Ça signifie que vous devez prendre le temps nécessaire. À chaque fois que vous êtes devant un écran, à chaque fois que vous recevez une information, prendre le temps du recul et de la réflexion. Aujourd'hui, nous devons plus que jamais, en tant qu'enfants de Dieu, exercer notre jugement et ne pas tout prendre, argent comptant, en nous disant « De toutes les manières, je prends ce que je vois, je ne fais pas attention, je ne limite pas à quelque niveau que ce soit ». On a besoin de mettre en place des filtres pour se dire « Mais ça, ça peut peut-être tuer progressivement mon enthousiasme pour Dieu ». Ceci, ça va peut-être atténuer et amoindrir la flamme qui brûle pour le Seigneur. Et le test ultime se trouve dans 1 Corinthien 6, verset 12. Retenez ce verset et appliquez-le. À chaque fois que vous avez à être confronté à une forme de culture qui vous vient comme cela, de l'extérieur. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Et malheureusement, je rencontre dans mon bureau bien des chrétiens qui me disent « Je suis asservi à tel site, je suis asservi à telle attitude parce que je n'ai pas su à un moment donné mettre la barrière là où il le fallait. » Tout est permis, dit Paul. C'est vrai, nous sommes dans la liberté, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Et on le verra avec Daniel, c'est une réalité. Daniel a mis en place des barrières, des sécurités qui vont faire qu'il ne va pas succomber à ces tentations qui sont devant lui, à ces offres, privilèges que le diable voudrait mettre devant lui. Et ce matin, si tu es comme cela, dans une épreuve particulière, dans une difficulté et que tu ne sais pas comment faire pour te dégager de l'ambiance et de la culture de ce monde, de ce présent siècle, de cette mentalité qui a éloigné de Dieu au possible, eh bien, ce matin, le Seigneur est là pour te dire « Mon enfant, je t'aime et je vais te porter, je vais t'aider, je vais te secourir, on va faire un bout de chemin ensemble et je vais t'aider à te permettre d'exercer ce jugement, à de pouvoir faire attention à ce qui peut te bénir et ce qui pourrait, au contraire, être une source d'achoppement, une pierre d'achoppement, une difficulté pour ta vie. » La troisième offre privilège, c'est que Daniel et ses amis vont avoir leur identité changée. Vous l'avez vu, de Daniel, on passe à Belchatsar. J'ai repris que son nom. Belchatsar, ça veut dire « Bel protège le roi ». « Bel » signifiant « maître » ou « seigneur ». Plus tard dans le temps, ce mot « Bel » va s'échanger en « Baal ». On connaît. « Baal », ce sont les faux dieux qui vont être même adorés en Israël pendant un temps. Et Daniel, dont le nom signifie « Dieu est mon juge », « Dieu mon juge », va ainsi avoir son identité détournée. Je suis parfois effaré du nombre de chrétiens qui ont encore du mal avec leur identité en Christ. qui ne savent pas qui ils sont en Christ. Qui ne savent pas quels sont les privilèges, mais ceux-là, les privilèges bénis du Seigneur. Quels sont, eh bien, les bénéfices qui découlent du fait que nous sommes à Christ. Et peut-être ce matin, tu es celui ou celle qui, dans les rangs, te dit « Mais moi, oui, c'est vrai, j'ai du mal avec cela. J'ai une identité un petit peu trouble. Je ne sais pas qui je suis réellement en Jésus. Quelle est ma position en Christ. Quelles sont mes attentes légitimes en Christ. Quels sont mes espoirs en Christ. Quels sont mes droits, mais aussi mes devoirs en Christ. » J'aimerais te dire et un petit peu dérouler tout ce que nous sommes en Christ ce matin. J'aimerais que tu puisses affirmer « Mais oui, c'est vrai, j'ai reçu Jésus et donc ce que le pasteur dit, c'est pour moi, c'est ce que je suis en Christ. » « Je suis en Christ, une nouvelle création. » Amen. « Je suis un fils ou une fille de Dieu. Je suis uni au Seigneur. Je suis un enfant de Dieu. Je suis l'ami de Christ. Je suis co-héritier avec Christ. Je suis le sel de cette terre. Je suis la lumière du monde. Je suis un canal de vie par Christ. Je suis choisi pour porter du fruit. Je suis une habitation de Dieu par l'Esprit. Je suis un membre du corps de Christ. Je suis l'ouvrage de Dieu. Je suis un saint. Je suis juste et déclaré saint par le Seigneur. Je suis choisi et aimé de Dieu. Je suis participant à la nature de Christ. Je participe à une vocation céleste en Christ. Je suis une pierre vivante édifiée. Je suis un membre du sacerdoce royal. Je suis un fils de lumière et non des ténèbres. Je suis un ennemi du diable. Je suis né de Dieu et le malin ne peut pas me toucher. Je suis un étranger, un voyageur temporaire dans ce monde. Par la grâce, dit Paul, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Amen. Voilà tout ce que tu peux déclarer être en Christ. Cette feuille, je l'ai polycopiée, je l'ai photocopiée. Il y en a une quarantaine dehors. Pour vous qui avez du mal dans vos identités en Christ, dans votre identité en Christ, pardon, prenez cette feuille. Méditez-la. Là, il y a des références pour tous les versets que je vous ai donnés. Il y a des références. Allez les chercher. Demandez au Seigneur qui vous révèle pleinement qui vous êtes en lui. Amen. Dieu a changé des noms. Abraham est devenu Abraham. Sarai est devenu Sarah. Jacob est devenu Israël. Ce n'est pas pour rien, mais c'était pour dire qu'il n'y a pas de fatalité ici-bas. Ce n'est pas parce que tu as été toujours dans la difficulté, dans la prostration. Ce n'est pas parce que toujours, tu as été comme terrorisé par l'adversité qu'aujourd'hui et que demain, ça sera de la même manière. Il n'y a pas de fatalité. Dieu change l'identité de Jacob pour dire que j'ai une destinée glorieuse pour toi, pour tes descendants. Et ce matin, j'aimerais te dire que de la même manière pour toi, pour ta famille, pour tes descendants, il y a une destinée glorieuse qui t'attend. Amen. En Dieu. J'aimerais vous donner cette certitude suivante. Votre croissance spirituelle, elle ne dépend pas uniquement de Dieu, mais elle dépend aussi de l'idée que vous vous faites de vous-même. parce que si tu n'as pas une saine vision de qui tu es en Christ, comment le développement de la vie de Dieu va pouvoir s'opérer ? Et vous savez, si je devais réduire cette Bible à sa plus simple expression, toutes ces pages à l'essentiel, si je devais retenir que le message le plus profond et essentiel de tout ce livre, eh bien, ça tiendrait en une phrase. C'est Jésus qui l'a dit lui-même. Toute la loi se résume à ces paroles, à ces deux commandements. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée. Amen. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Mais si tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu vas aimer ton prochain et Dieu ? Ça nous a été rappelé aussi par Ulrich. Et je crois que c'est essentiel. Et ce matin, peut-être que tu as cette identité trouble et tu as besoin d'être à nouveau réveillé à cette réalité-là. Le diable veut nous faire croire qu'en Christ, nous ne sommes pas des gens de valeur, nous ne sommes pas estimables. Le diable voudrait croire que nous n'avons aucune puissance en Christ, mais c'est tout l'inverse que la Bible affirme à nos cœurs ce matin. Amen. Alors, devant ces trois offres privilèges, il est dit au verset 8, je ne sais pas si c'est la diapos suivante, il est dit, en tout cas on va relire ce verset, où il est dit, voici Daniel résolu de ne pas se souiller par les mets du roi. Il prend une position qui est risquée dans le contexte qui est le sien, où il n'est pas en position de force au point de vue humain, puisque c'est lui le déporté, c'est lui l'exilé, c'est lui l'esclave. Mais il sait que Dieu est tout-puissant. Il sait qu'au-dessus de ce roi Nébuchadnezzar, qui était le monarque le plus puissant d'alors, il y avait un Dieu tout-puissant au-dessus des hommes. Et il a pris une résolution, c'est le verbe. Daniel résolu, ça parle de résolution. Et vous savez que les résolutions, on y arrive bientôt. Et souvent, on prend des résolutions le 31 décembre au soir ou le 1er janvier au matin, même si on n'a pas les yeux bien tout à fait réveillés, parce qu'on a fait la fête la veille et on ne s'est pas couché très tôt, on est là et on prend des résolutions, parfois l'emporte-pièce. Moi, je crois que c'est bon de prendre des résolutions, mais pas comme cela. Pas le 1er janvier en se disant, tiens, ce matin, il faut que je prenne des résolutions, c'est le jour. Mais dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne, de pouvoir dire, Seigneur, je veux prendre des résolutions avec beaucoup de sérieux devant toi. En disant, Seigneur, tu vas m'aider, tu vas me fortifier, tu vas m'encourager. La Bible parle de résolution. On va le voir ensemble. On va voir qu'il y a effectivement une distinction entre des résolutions prises comme cela, sans vraiment avoir médité, réfléchi à cela, et des résolutions qui sont prises avec le secours et le support que Dieu donne. Peut-être qu'on peut passer la diapo suivante, où il est dit, est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté, dit Paul, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair ? On peut prendre des résolutions qui sont en réalité tout à fait charnelles et dont on sait que, malheureusement, elles ne tiendront pas dans le temps, de sorte qu'il y a en moi le oui et le non. C'est-à-dire des résolutions. Eh bien, oui, ça serait bien qu'effectivement, j'arrête telle attitude mauvaise, j'arrête de tirer cette cigarette de son paquet pour la mettre à mes lèvres, mais en même temps, on n'est pas tout à fait convaincus de cela. Il y a le oui et le non, les résolutions charnelles. Esaïe 30, verset 1er, « Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » C'est pour ça que je dis que c'est important de se tenir devant Dieu avant de prendre des résolutions, pour que ces résolutions soient scellées par le Saint-Esprit, le témoignage du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, heureusement, il y a les bonnes résolutions également où il est dit, notamment, que grandes furent les résolutions du cœur. Dans Job 22-28, « À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. » Et j'aimerais ce matin, mon frère, ma sœur, te dire que certainement, tu es à l'orée de prendre peut-être certaines résolutions. Tu es venu même ce matin en disant, « Il faut que ça change. » Il faut qu'il y ait un aboutissement à cette situation, quelque chose qui vienne et qui soit favorable. Et ce matin, j'aimerais te dire que tu vas prendre des résolutions avec l'aide et le secours de Dieu. « À tes résolutions répondra le succès car Dieu va t'accompagner sur ce chemin. » Amen. Et Paul dira à Timothée dans son testament, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions. » Je ne l'avais jamais noté, mais c'est une réalité. Paul dit seulement, pas seulement mon enseignement, ma conduite, mais aussi mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Que Dieu fasse, au travers de nos résolutions, soit des modèles à suivre pour ceux qui nous environnent, pour ceux qui sont autour de nous. Et Daniel est là en train de dire, « Écoute, roi, tu as déjà essayé de vouloir un petit peu atténuer, émousser ma connexion avec mon Dieu au travers de ta culture, au travers du non-changer. Mais là, ça suffit. Je ne peux pas aller plus loin. Stop ! » Je prends cette résolution de ne pas me souiller par les mets du roi. Vous savez que parfois, c'est dur pour un chrétien de dire non. Quand on a deux ans, c'est très facile. Il y a même une période qu'on appelle la période du non. « Allez, va débarrasser ton bol. » Non. Vous connaissez ça, les parents ? Non ? Ça ne vous dit rien ? « Allez, refais ton lit, là, s'il te plaît. » Non. Alors, la période de deux ans, on la retrouve à l'adolescence. C'est pour ça qu'on appelle cela la première adolescence. Le non. C'est facile pour eux. Mais quand on est devant sa souris d'ordinateur et qu'on est tenté d'aller voir un site qui n'est pas tout à fait à la gloire de Dieu, est-ce qu'on a encore la capacité à dire non ? Quand on est tenté d'aller dans des lieux où nous ne devrions pas nous y trouver parce que ce n'est pas la gloire de Dieu, est-ce que nous avons encore la capacité de dire non ? Quand le paquet de cigarettes est là, sur le coin de la table, est-ce que nous avons la capacité de dire « Ça suffit maintenant. » Non. Parce que ce n'est pas aussi que glorifier le Seigneur. On a besoin d'apprendre à dire non aux tentatives du diable de vouloir sabrer notre foi, briser notre élan, de pouvoir avoir ce courage-là. Amen. Je crois que se laisser tenter, c'est une marque de notre humanité. Jésus a été tenté en toutes choses. Vous savez ? Alors, nous aussi. Mais il n'a succombé à aucune d'elles parce qu'il y avait chez lui cette résolution de pouvoir affirmer « Je ne me laisserai pas servir par l'adversaire. » Je vais lutter, je vais dire non. Savoir dire non, c'est un signe de courage et de maturité spirituelle. Amen. Et ce matin, je crois que Dieu veut donner ce courage à ceux qui en manquent pour voir et de pouvoir dire comme Daniel « Eh bien, voici, je veux conserver mon intégrité devant Dieu parce que mon intégrité, c'est ce qui me donne une connexion directe avec le ciel. C'est ce qui me permet d'être influent dans ma génération. Je veux que mon intégrité amène d'autres personnes à connaître la même grâce que moi, c'est-à-dire la vie du Seigneur dans ma vie. » Amen. « L'intégrité des hommes droits, dit le livre des Proverbes, c'est ce qui les dirige. » « L'intégrité des hommes droits les dirige. » Je crois qu'on a besoin, comme Daniel, de dire « Ce matin, je me suis laissé endormir dans mon confort. Je ne te prie plus, je ne lis plus ta parole peut-être. Je n'ai plus d'appétit spirituel, mais je veux que ça change. » J'ai besoin peut-être de fermer davantage mes oreilles et mes yeux à ce que le monde propose pour davantage me connecter avec toi, Seigneur. Et là aussi, j'ai besoin d'un changement. J'ai besoin, Seigneur, que tu me réaffirmes qui je suis en toi. Et devant ces défis-là, il n'y a que toi qui peux me secourir, il n'y a que toi qui peux m'aider, il n'y a que toi qui peux me bénir. Sous-titrage ST' 501